Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée ce matin sur le groupe WhatsApp. Comment rendre les personnages ressemblants quand vous dessinez un personnage dans plusieurs positions ? Comment faire en sorte qu'il soit ressemblant ? Donc si tu as des questions posées, n'hésite pas à le faire, que ce soit dans les commentaires ou à intégrer le groupe WhatsApp où là tu pourras partager tes dessins et on pourra faire des corrections ensemble. Également, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partage la vidéo pour que tes amis et d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Donc pour rendre des personnages ressemblants ou un portrait ressemblant, hier j'ai publié une vidéo sur la construction géométrique et les étapes à mettre en place pour réussir un portrait. Ce qui est-ce qu'il va falloir que tu fasses exactement la même chose. Le but c'est de construire, parce que c'est plus, je vais prendre ça comme exemple, c'est beaucoup plus simple de dessiner ce cube-là, ce carré en volume, que de dessiner des formes complexes comme le visage. Donc dessine tout un visage et la tête en forme géométrique, en simplifiant les formes au maximum avec des lignes droites et des angles droits pour différencier les différents plans du visage en respectant les proportions, les distances et la construction pour ensuite poser les formes complexes sur le visage. Et il va falloir que tu redessines toujours le même carré, que tu redessines toujours le même rond. Et c'est beaucoup plus simple comme ça de dessiner une forme géométrique dans plusieurs positions différentes, plutôt que de dessiner des formes complexes dans des positions différentes. Parce que si je tourne ma tête à droite ou à gauche, eh bien, il y a la forme, comme le visage est d'une forme très complexe, il y a la forme et les différents plans qui vont changer d'orientation. Donc c'est beaucoup plus simple ensuite de dessiner par des formes géométriques dans plusieurs positions différentes et d'ensuite ajouter à l'intérieur les formes complexes. Voilà. Autre chose, ça, ça concerne vraiment la construction, mais pour que ce soit ressemblant, je te conseille de faire des autoportraits. Les autoportraits, c'est ce qu'il y a de plus simple à dessiner comme portrait pour toi-même, que tu peux redessiner en plusieurs fois dans plusieurs positions, puisque c'est ton propre visage. Tu prends des photos de ton propre visage, de ta propre tête, dans plusieurs positions, droite, gauche, plongée, contre-plongée, et ensuite, tu les redessines en prenant en compte la forme géométrique, la construction géométrique plutôt, et les formes géométriques. En prenant en compte ça, et aussi, tu prends des photos des membres de ta famille dans plusieurs positions différentes et tu les redessines à chaque fois en suivant le processus que je vous apprends sur YouTube, forme géométrique, construction géométrique, et ensuite forme complexe. Voilà, et tu redessines plusieurs fois, tu peux faire même un autoportrait par jour. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque quand je m'entraînais encore au dessin pour progresser. Je faisais à une époque, pendant deux ans peut-être, j'ai fait un autoportrait par jour. Et petit à petit, avec le temps, mes autoportraits étaient toujours de plus en plus ressemblants et se rapprochaient de plus en plus de ma morphologie et de la vraie forme de mon visage. Voilà comment tu peux apprendre à dessiner des portraits qui sont ressemblants et dans plusieurs positions différentes. Je te conseille aussi, bien sûr, de garder tes dessins, de garder le premier et dans deux, trois mois, tu les revisionnes, tu re-regardes tes dessins pour que tu puisses voir la progression. Et tu verras que tu vas énormément progresser. Et en parlant de portraits, bien sûr, vous savez qu'en ce moment, chaque année, à cette période, je fais des mises à jour de mes cours. Et cette semaine, je me concentre sur la mise à jour de la formation « J'apprends à dessiner le portrait » où vous allez apprendre comment bien construire parfaitement le portrait pour obtenir un visage extrêmement réaliste. On va faire une étude de ce portrait-là, qui est juste là, que je vous montre avec le doigt. Comment construire le portrait, les cheveux, comment assembler l'ensemble du portrait pour que ce soit extrêmement bien construit. Les différences entre un homme et une femme et par rapport au trans d'âge aussi, puisque la proportion du visage change en fonction de l'âge. C'est pour ça qu'on reconnaît un adulte quand c'est un adulte et un enfant quand il est enfant. Je vous apprends énormément de choses. Et dans cette mise à jour, je vais ajouter le groupe WhatsApp dans lequel vous allez partager vos dessins. C'est un groupe spécial, cette fois-ci, pour ceux qui ont accès aux formations, dans lesquels je corrige vos dessins plus en profondeur. J'ajoute le Zoom aussi, conversation Zoom, visioconférence, trois semaines après que vous ayez pris la formation, pour que vous ayez le temps de faire les exercices. Et ensuite, on se voit dans trois semaines pour qu'on puisse passer 30 minutes à une heure en précision sur vos dessins et que je vous dise quoi mettre en place pour que vous puissiez progresser et améliorer vos dessins, pour que vous puissiez ensuite les accrocher sur votre mur, pour qu'on puisse vous demander de faire des portraits. Si vous voulez exposer, là, vous aurez enfin la qualité d'un portrait. D'accord ? Et en plus, je dessine à vitesse normale, ce qui fait que vous pouvez suivre mon processus de dessin et dessiner en même temps que moi, pour que vous puissiez avoir une chance plus grande de réussir vos portraits. Et dernière mise à jour, j'ajoute énormément d'exercices à chaque vidéo. Vous avez un exercice à appliquer pour faire toujours plus progresser vos dessins. Voilà, donc la mise à jour, c'est jusqu'à dimanche. Et à partir de dimanche, comme vous savez, à chaque mise à jour, ça s'accompagne d'une augmentation des prix. Donc, n'hésitez pas à la prendre dès maintenant, avant dimanche, avant que le prix n'augmente. C'est plus intéressant de l'avoir à ce prix-là, 127 euros au lieu de 197, avec exactement le même contenu. Et ensuite, vous aurez toutes les mises à jour à vie gratuitement. Et pour les autres, paieront 200 euros, alors que vous, vous aurez payé seulement ce prix-là. Bref, ça se passe sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Passez une excellente soirée. Ciao !